et bonjour à tous bonjour à toutes c'est maëlle de la chaîne maëlle guidance j'espère que tout le monde va bien donc on se retrouve en ce jeudi pour le tirage bien à choix comme tous les jeudis donc je vous fais confiance pour faire votre choix avec votre coeur donc soit vous vous laissez guider par l'intitulé de la carte soit par la couleur de la carte et puis j'ai pas prétiré les cartes à l'avance je vais le faire en direct avec vous en espérant que ça ne prenne pas trop de temps je vais vous mettre en barre de description donc le minutage en fonction des choix et je vais vous mettre également si vous souhaitez une guidance privée avec moi je vais vous décrire comment se passe une guidance le prix le temps etc je vous mets tout en barre de description voilà je remercie aussi toutes les personnes qui font appel à moi pour leur guidance privée sachez que pour le moment là je suis over donc normalement c'est sous 24 heures donc c'est ce que j'essaie de faire un maximum mais bon si vous attendez un jour de plus soyez dans la compassion la compréhension mais oui là il commence à avoir pas mal de demandes donc on est parti pour la guidance du jour alors la première carte c'est je me libère de mon contrat de vie alors je sais que vous vous la voyez à l'envers mais regardez juste la carte si elle vous appelle ou pas l'intitulé je me libère de mon contrat de vie alors je vais vous aider donc là ça c'est une carte oponopono qui parle d'avoir coupé un lien qui qui pouvait être toxique ou qui pouvait justement vous empêcher d'évoluer ou d'avancer donc si vous choisissez cette carte c'est que vous avez résolu vous avez digéré cette chose ça fait plus partie de votre vie et vous avez repris quelque part les rênes de votre vie donc je me libère de mon contrat de vie deuxième carte le silence m'inspire et me régénère et il me semble qu'on l'avait déjà eu dans un tirage intemporel cette carte là donc ça parle de méditation ça parle aussi de s'écouter ok et ça parle de reprendre de la force et de l'énergie via la méditation et aussi ça parle d'accepter son célibat sa solitude enfin on pourra plus appeler sa solitude si on est dans l'acceptation d'être quelqu'un de complètement unique individuel et de bien vivre cet état de fait et puis la dernière carte je décide de mettre mon pouvoir intérieur à l'oeuvre très belle carte qui veut tout simplement dire que vous êtes dans votre tout dans votre pleine puissance que vous êtes en train d'oeuvrer justement pour continuer d'évoluer que vous êtes dans une phase de guérison ok mais ça veut dire aussi que vous n'êtes pas dans la procrastination vous n'attendez pas quelque chose mais vous êtes en train de faire des choses justement pour continuer d'évoluer bon je vous aide vous avez vu je suis sympa voilà les trois choix je fais une petite pause le temps de marquer le minutage et puis on part sur le premier tirage à tout de suite je me libère de mon contrat de vie c'est votre tirage allez on est parti je le fais en direct avec vous alors qu'est ce que les cartes ont à vous dire alors ça peut être de la prédiction comme un état de fait mais bon il y a de la compréhension à avoir comme d'habitude dans les cartes allez on est parti pour je me libère de mon contrat de vie je me libère de mon contrat de vie alors une première carte alors je vais faire comme si vous n'étiez pas là donc il n'y aura pas de dos de deck ok je tire les cartes et on en fait une lecture rapide donc si elle se découvre elle se découvre vous voyez celle-ci c'est découverte celle-ci non alors je me libère de mon contrat de vie vous voyez c'est assez rapide comme ça vous voyez comment je tire les cartes ben quand je le fais à l'avance que vous ne le voyez pas mais là j'avais envie de vous vous participiez un petit peu à la guidance avec moi allez je me libère de mon contrat de vie je me libère de mon contrat de vie je me libère de mon contrat de vie ouh bah dis donc je ne l'avais pas vu si elle l'a regardée ah bah tiens il y en a deux ouh jolie ah bah grisette tiens ça faisait longtemps alors attends celle-ci est tombée à l'envers donc je la garde à l'envers c'est essentiel oh bah je ne l'avais pas vu celle-là non plus on va s'arrêter là les trois dernières cartes on les tirera après on va déjà faire une lecture rapide de ce qu'il est dit ici pour vous qui avez choisi je me libère de mon contrat de vie ouh beau ok alors première ligne la puissance je suis deuxième ligne enfin deuxième ligne ensuite l'épreuve et la porte c'est très 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 beau vous avez la force la puissance pour vous ancrer donc là il y a un équilibre retrouvé chez vous c'est assez puissant ça vous a demandé beaucoup de courage et d'effort mais il y a aussi cette idée avec la porte et l'éléphant de saisir les opportunités de la vie bien que pour le moment vous soyez dans les épreuves donc vous êtes en train d'attirer à vous de l'équilibre des opportunités peut-être que vous il est peut-être peut-être possible que vous ne soyez pas en capacité puisque là vous êtes dans de l'action de voir les opportunités qui peuvent se présenter à vous mais elles sont déjà là elles sont déjà là alors peut-être que vous ne les voyez pas ce qui est certain c'est que vous avez trouvé votre équilibre ok c'est que vous êtes bien dans votre existence vous avez repris du souffle de l'énergie il y a encore du cheminement avec les épreuves ok ça va très très bien avec l'éléphant qui parle d'avancer avec force mais l'éléphant chemine doucement donc on est encore dans cette énergie de doucement mais sûrement et puis il y a véritablement une porte une opportunité importante pour vous qui va se produire mais pour le moment vous êtes en train de cheminer donc la certitude c'est que l'opportunité va arriver la certitude c'est que vous avez repris de la force de l'équilibre que vous vous sentez stable vous vous sentez aussi protégé avec l'éléphant l'éléphant représente aussi comme l'opportunité donc ouvrez bien les yeux soyez ayez l'esprit ouvert soyez conscient consciente de ce qui se passe autour de vous en ce moment parce que moi c'est ce que je ressens en canalisation c'est que peut-être vous ne voyez pas la beauté de certaines personnes ou les cadeaux que la vie peut vous mettre sur votre chemin puisqu'on est bien sur un cheminement un tout petit peu compliqué pour le moment il y a une idée d'être de s'être libéré de quelque chose mais de devoir être confronté encore à certains choix de ne pas être certain de saisir les bonnes occasions mais vous êtes quand même sur le bon chemin ensuite on a la femme seule et on a le danger ouais bon il y a une peur surtout si vous êtes une femme et que vous avez fait ce choix la peur de rester dans votre célibat la peur de rester dans votre isolement sentimental puisque là il y a une idée là si vous avez choisi cette option c'est que vous n'êtes vous n'êtes avec personne vous avez quitté quelqu'un ou quelqu'un vous a quitté et justement vous reprenez votre puissance vous reprenez votre force pour continuer d'avancer vous avez envie de saisir les opportunités ou les cadeaux que la vie est en train est en train de mettre sur votre chemin ok mais il y a une idée quand même d'avoir peur de l'inconnu ou d'avoir peur justement de ne pas retrouver l'amour c'est très présent dans votre tirage ok alors ici on a ou l'équilibre sous l'éléphant ou très beau la stabilité waouh et la dépendance regarde on revient dans notre lecture de pensée et c'est pour ça que je vous dis quelquefois quand je prétire les cartes j'aimerais que vous me voyez tirer les cartes parce qu'elles se parlent entre elles c'est impressionnant et bien là vous avez la preuve par A plus B quand je vous dis que les cartes se parlent donc oui il y a bien une idée d'avoir retrouvé de l'équilibre d'avoir retrouvé de la stabilité d'avoir retrouvé de la puissance et de la force pour continuer d'avancer il y a bien une idée de je continue de cheminer et je sais que je ne suis pas tout à fait sortie des épreuves parce qu'il y a un reste de quelque chose le reste de quelque chose c'est la peur de ne pas retrouver l'amour ou c'est la peur de rester seul ok célibataire puisque ce n'est pas votre souhait puisque votre souhait c'est que quelque chose s'ouvre pour vous c'est qu'une opportunité amoureuse vienne à vous et on te parle de dépendance donc on te dit que tu as peur de rester seul c'est une énergie basse et on peut parler d'attachement donc toi tu peux peut-être souffrir de la peur du rejet ou de l'abandon donc c'est quelque chose qu'il te faut travailler cette chose tu peux la travailler en te disant que regarde même en étant seul il y a des choses que tu arrives à faire donc il y a peut-être un exercice à faire pour apprécier l'abondance qu'il y a autour de toi déjà à l'heure actuelle en tant que célibataire qu'est-ce que tu arrives à faire que tu n'arrivais pas à faire enfin c'est pas ce que je veux dire mais en miroir quand tu étais avec quelqu'un est-ce que les choses que tu faisais avec cette personne maintenant que tu es seul tu arrives à les faire bah moi je pense que oui donc ça il faudrait le mettre en miroir justement pour te redonner de la confiance en toi et pour ne pas retomber prochainement ou dans le futur dans des relations où l'autre va te rejeter ou t'abandonner bon alors je vais juste retourner cette carte tu vois elle est aussi à l'envers donc il y a bien regarde moi ça il y a un couple existant il y a un futur couple parce que là on a une reine de coupe et on a un roi de coupe donc on a un couple mais il est à l'envers il est à l'envers pourquoi ? parce que il est prévu que tu retrouves quelqu'un mais pour le moment c'est suspendu c'est bloqué pourquoi ? parce qu'il y a une énergie de rester ouverte ouvert aux opportunités que la vie est en train de te mettre sur le chemin donc c'est bien ce que je disais ici puisque là le monde te parle d'ouverture aux autres te parle d'opportunités te parle de saisir ta chance on est bien sur un recommencement ou alors sur un commencement parce qu'on est sur un as de pentacle donc on est sur l'équilibre retrouvé la stabilité retrouvée dans la matière ok la puissance je suis tu l'as retrouvée il y a une idée d'avoir fait un choix justement donc on est bien sur je me suis libérée d'un contrat de vie il y a bien une reconnaissance et une victoire du chemin que tu as parcouru au jour d'aujourd'hui normalement si tu regardes ce tirage et que tu l'as choisi tu es censé être fier justement d'avoir réussi à te libérer de ce qui ne te correspondait plus et ce qui est à venir c'est un futur couple un futur couple qui sera dans la réciprocité qui sera en accord qui aura la même vision donc on est censé parler de la rencontre qui te correspond mais il y a encore des choses qu'il te faut travailler tu as peur de l'inconnu tu as peur de rester seul tu as peur justement d'attirer de nouveau à toi quelqu'un qui va te rejeter pourquoi ? parce qu'il y a un manque de confiance en toi et il y a le fait que tu n'as pas la croyance que être seul c'est aussi du bonheur donc ça il va falloir que tu le travailles ok pour terminer ton tirage on va partir avec les réponses angéliques donc tu me dis en commentaire si ça te part toi qui as choisi le choix numéro 1 demander l'aide des autres voilà et ça va très très bien avec le monde et ça va très très bien avec la peur d'être seul alors toi tu es certainement une personne justement qui a la croyance qu'être seul c'est pas la finalité c'est pas être seul c'est pas le bonheur mais on peut être heureuse ou heureux en étant seul c'est possible et là peut-être qu'il va falloir que tu partages ce que tu vis avec des personnes qui sont dans dans le célibat aussi et ces personnes pourront peut-être te donner une autre vision que toi tu as et qui est erronée puisque tu es dans de la fausse croyance regarde-moi ça confiance c'est impressionnant confiance donc il faut que tu retrouves de la confiance en toi justement pour attirer à toi ce qu'il est prévu qui se passe mais qui pour le moment est bloqué alors ensuite avec le petit oracle des anges on te parle de miracle ouh beau donc il y a bien quelque chose qui est prévu pour toi regarde on est sur un chakra plexus solaire mais il te faut reprendre de la confiance en toi pour que cette magie opère et pour que ce miracle puisque je te dis que là j'ai la sensation que tu ne vois pas réellement les opportunités qui peuvent se présenter à toi donc nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes donc là ça te parle d'être protégé toi mais aussi toutes les personnes que tu aimes la situation actuelle est protégée par des forces supérieures je viens de le dire les forces de l'amour sont en action tout va s'arranger et j'ai envie de te mettre la carte miracle au dessus de ce couple là qui se correspond tout à fait et puis on va aller voir si tu as quelque chose à travailler avec mes petites cartes questions actions allez pour toi qui as choisi je me libère de mon ouais je savais qu'elle allait faire ouais elle m'a réveillée à 4h30 du matin la journée va être longue je me libère de mon contrat de vie elle est tombée par terre donc c'est une question hop quelles sont mes trois plus grandes qualités et ouais c'est pour reprendre confiance en toi et je te l'ai dit dans la guidance réécoute là quand je t'ai dit qu'il faut que tu reprennes confiance en toi et pour reprendre confiance en toi il va falloir que tu actes des choses que tu faisais quand il y avait quelqu'un dans ta vie et de les mettre en miroir par rapport à aujourd'hui tu es seule est-ce que tu peux faire ces mêmes choses et là eux ils sont en train de te dire que pour reprendre confiance en toi il faut mettre en miroir trois de tes plus grandes qualités et puis en d'autres tu as quelle est la chose la plus rédhibitoire dans une relation donc il y a une histoire il y a un truc que tu as vécu dans ta précédente relation qui était rédhibitoire qui t'a il y a un truc chez l'autre qui t'a pas plu ou physiquement ou dans sa façon de faire ou dans son état d'esprit mais tu as mis un mouchoir sur cette chose pourtant tu l'as vu dès le début pourquoi ? parce que tu étais dans de la dépendance tu étais attaché à l'autre parce que tu avais peur d'être seule toi tu as une peur de la solitude ça c'est clair et net et alors je te dis ça et as-tu des peurs ? ici bon il n'y a pas de hasard voilà très cher ami du premier groupe c'était la guidance du jour pour toi alors tu as bien compris que c'était pas trop de la prédiction c'est plus un état de fait c'est-à-dire là on est en train de voir où toi tu en es précisément dans ta vie d'aujourd'hui et puis là il y a quand même une prédiction il y a quand même une rencontre qui est prévue puisqu'on l'a vu ici avec la porte et avec l'éléphant mais c'est bloqué c'est bloqué parce qu'il te faut reprendre confiance en toi il te faut taire t'as peur de te retrouver seule ou de rester seule parce que tu resteras pas seule c'est pas possible mais il y a une idée de je dois reconquérir ma confiance ma puissance ok puisque la stabilité tu l'as c'est pas un problème stabilité même au niveau financier et matériel c'est pas un souci mais toi le problème c'est t'as besoin qu'un miracle se produise et il va se produire une fois que tu auras mis en miroir ces deux problématiques et surtout celle-ci hein la confiance voilà je te fais plein de bisous n'hésite pas à partager commenter liker et je passe au signe suivant enfin au signe suivant oh là là au choix suivant bisous hello toi qui a choisi le silence m'inspire et me régénère donc on est parti pour ta guidance donc je vais prétirer les cartes devant toi et on va en faire la lecture rapide donc on est sur ou de la prédiction ou sur un état de fait donc ça veut tout simplement on va tout simplement voir où tu en es parce que apparemment le premier choix a eu un mélange de prédiction et d'état de fait et bien pour toi ça va être pareil désolé Grisette est surexcitée il est tôt et elle m'a réveillée à 4h30 du matin donc le silence m'inspire et me régénère comme ça vous allez voir comment je fais quand je prétire les cartes à l'avance mais j'avais à coeur que vous voyez comment ça se passe alors le silence m'inspire et me régénère et après je prétire les cartes et après on en fait la lecture ensemble j'espère que vous allez bien alors le silence m'inspire et me régénère dis donc c'est rapide vous ça c'est cool ça c'est cool ouh bah dis donc il y a la carte du mensonge qui s'est retournée là qu'est-ce que c'est que cette histoire alors le silence m'inspire et me régénère ah oui si je tape pas ouais ouais beau le silence m'inspire et me régénère vous comprenez pourquoi je les prétire à l'avance les cartes pour économiser du temps le silence m'inspire et me régénère ouh le jugement qui est resté bloqué beau très très beau le jugement il y a quelque chose qui il y a une vérité qui va venir à vous il y a une idée de mérite aussi de récompense ok alors le silence m'inspire et me régénère vous avez pas beaucoup de cartes comparé au comparé au premier groupe ouh regarde moi ça la justice c'est ce que je disais ouh beau alors oui il n'y a pas de dos de deck bon non ça j'avais dit que je le tirais à la fin donc vous ça va aller très très vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes alors tu as les vérités oh la vache vous avez vu comment mes cartes se parlent et je vous ai dit la même chose avec le jugement je vous ai dit il y a des vérités qui viennent à vous mais vous êtes aussi dans votre authenticité la méditation et la petite route alors vous qui avez fait ce choix il y a la résolution de pas mal de problématiques vous avez résolu vous êtes très avancé moi je pense spirituellement et dans votre vie il y a du bien-être il y a de la sérénité retrouvée pourquoi ? parce que vous avez pris le temps la prise de recul donc vous avez acquérir ce qu'on appelle de la sagesse ok et ce qui fait qu'il y a quelque chose qui s'accélère pour vous dans ce qu'il se doit que vous ayez dans l'obtention de quelque chose j'avais parlé de mérite à réécouter la guidance quand j'étais en train de mélanger les cartes donc oui je me suis longtemps cherché et tu t'es trouvé toi toi t'es complètement épanouie t'es complètement il n'y a pas de problématiques en toi et t'attends juste la cerise sur le gâteau toi qui as choisi ce deuxième choix je rigole parce que c'est mon choix bon enfin bref donc la petite route te parle regarde moi ça équilibre stabilité bah ouais toi t'es bien toi t'es bien regarde moi ça la justice le 6 de pentacle donc il y a une idée d'avoir longtemps travaillé pour retrouver cette stabilité et cet équilibre il y a une énergie où il y a des gens qui ont voulu des gens ou des personnes ou des situations qui ont voulu justement abuser de ta générosité ou alors abuser de de toi mais quand je dis abuser de toi attention hein je je pars pas dans les extrêmes hein je dis simplement que tu t'es dégagé en fait de toute énergie toxique tu as bien senti qu'il n'y avait pas de réciprocité que les personnes qui pouvaient t'entourer pouvaient être dans plus je m'intéresse à elles parce que j'y trouve un intérêt certain et là ce qui voilà tu t'es dégagé de tout ça ou alors ça peut tout simplement dire qu'au jour d'aujourd'hui tu as la clairvoyance pour discerner le faux du vrai tu n'es plus du donc toi tu es dans une tu es enfin je sais pas comment tu es dans une complétude dans une unicité tu es dans du bien-être retrouvé et puis ce qui est juste qui vient à toi c'est quelqu'un qui te correspond qui ne se cherche plus justement cette personne elle aussi s'est trouvée et pourquoi parce qu'il y a de l'authenticité chez toi et forcément il y en aura chez l'autre c'est très très beau je crois que la guidance ne va pas être très très longue mais bon là on n'a pas une prédiction on a plus un état de fait du chemin parcouru donc il n'y a plus de peur d'abandon il n'y a plus de peur de rejet il n'y a plus de dépendance à résoudre tu es quelqu'un qui est t'es bien t'es bien dans tous les domaines de ta vie même si tu n'es pas accompagné au niveau sentimental il y a une énergie de ça va je suis bien regarde moi ça au lieu en si vous faites du yoga comme moi ça c'est la posture de la danseuse elle est dure à faire parce que tu tangles les premiers temps mais après la danseuse c'est la personne qui danse avec les situations difficiles et qui n'a plus peur d'affronter les obstacles parce qu'elle s'est trouvée elle s'est trouvée et ça correspond tellement alors attends je mélange encore c'est très très joli allez pour le silence m'inspire et me régénère on a dans les prochains mois je regarde juste le dodeck donc il y a une idée de garder confiance que quelque chose va se produire pour toi dans les prochains mois je vais juste aller demander qu'est-ce que c'est que dans les prochains mois parce que là on a une prédiction donc non ok non dans les prochains mois alors peut-être qu'on ne veut pas me dire alors je vais voir ce qui saute il y en a trop écoutez ton intuition attendez amélioration de la santé bon peut-être qu'on ne veut pas on ne veut pas nous dire peut-être alors attends je tente encore une fois non dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines alors il y a une temporalité il y a un mieux il y a quelque chose qui arrive à toi on te demande d'avoir confiance au hasard fais confiance à l'univers et au hasard mais on te dit alors on te donne une temporalité donc où dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois donc prochaine semaine prochain mois ça sous-entend qu'il y a une temporalité d'un mois à partir du moment où tu visionnes cette guidance qui est intemporelle donc je ne vais pas donner de temps mais là il y a une énergie d'amour d'avoir confiance que quelque chose qui est juste que tu dois avoir parce que tu il y a une histoire d'être récompensé justement pour avoir résolu pas mal de problématiques il y a quelque chose le non c'est que c'était pour moi c'était pour dire voilà on ne veut pas le dire il y a une idée de on ne veut pas me dire ça sera ta surprise mais apparemment regarde la petite route dans les prochaines semaines dans les prochains mois donc sous un mois il y a quelque chose qui vient à toi ok alors on te parle de paix bah ouais c'est tellement cohérent qu'importe où tu es ou ce que tu fais la paix intérieure regarde la paix intérieure le silence m'inspire et me régénère est toujours possible il suffit d'un subtil changement en conscience pense à l'amour et la paix viendra donc il y a une idée que ce qui va venir à toi dans un mois dans une temporalité d'un mois à partir du moment où tu regardes la évidence c'est lié à l'amour c'est lié à l'amour alors sur cet état de fait on va aller voir peut-être qu'on va avoir un indice par rapport aux questions ou à l'action au niveau sentimental avec mon petit jeu là ça va peut-être nous dire quelque chose ou pas non ça va nous dire c'est obligé qu'il y ait une ou deux cartes qui sautent quand même allez ouh j'ai le nez qui me chatouille ouh ben voilà elle est là quelles sont tes trois plus grandes réussites waouh bon on veut te récompenser parce que dans trois domaines de ta vie tu as réussi à te dépasser à être dans le dépassement de soi et à être dans l'équilibre et la stabilité dans la résolution de problèmes dans ces trois domaines de ta vie il y a une réussite alors moi je le sens pour moi perso c'est le sentimental pour moi c'est le professionnel et pour moi c'est amical c'est ces trois domaines là où j'ai réussi à me dépasser à m'ancrer à m'équilibrer et toi pose-toi la question et il y a quelque chose de juste qui va te revenir dans ces trois domaines là de ta vie et on te dit quelle est la chose la plus rédhibitoire pour toi dans une relation il y a une histoire de ne pas refaire les mêmes erreurs puisqu'il y a quelque chose qui va venir à toi au niveau de l'amour dans un mois dans un mois ça ne veut pas dire le mois prochain ça veut dire que là il y a une énergie il y a quelque chose qui va se produire entre maintenant et la date butoir c'est un mois donc voilà ça peut se passer demain après demain dans une semaine dans deux semaines dans trois semaines ou alors un mois pile poil peu importe mais il y a une idée de on va te mettre quelque chose en amour en amour au niveau des amis et au niveau professionnel pour moi alors pour vous c'est quoi parce qu'on parle de trois réussites tes trois plus grandes réussites dans ces domaines là il y a une idée de il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné qui était rédhibitoire pense à cette chose qu'est-ce qui a fait qu'une fin s'est opérée dans ces trois domaines là mets-les en miroir parce qu'on va te les représenter sous différentes formes ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs opportunités et que ton choix va être d'éliminer ce qui précédemment a été rédhibitoire j'espère que tu comprends ce que j'essaie de te faire comprendre moi j'ai saisi les messages de l'univers ben oui bon à toi de comprendre ce que tu as à comprendre donc on est dans un état de fait et on est dans une prédiction mais c'est un très joli tirage je suis contente d'avoir fait ce choix alors sachant que moi je me tire mes énergies le matin et que j'ai eu à peu près les mêmes énergies plus de la prédiction dans un certain domaine de ma vie donc voilà c'est tout ce que je vous souhaite je vous fais plein de bisous la guidance a été plus courte pour vous pour le deuxième choix mais qu'est-ce qu'il y a à dire quand tout va bien comme je dis on attend la cerise sur le gâteau je vous fais plein de bisous et je passe au dernier choix allez alors vous entendez Grisette qui est en train de me tuer mon tapis toi qui as choisi le troisième choix je décide de mettre mon pouvoir intérieur à l'oeuvre on est parti pour ta guidance alors je vais prétirer les cartes devant vous et ensuite j'en ferai la lecture ok donc on va être sur ou de la prédiction ou sur un état de fait ça veut tout simplement dire qu'on va aller voir où tu en es au jour d'aujourd'hui qu'est-ce que tu as réussi à travailler à dépasser où tu en es dans ta vie tout court ou alors on peut t'annoncer quelque chose alors je prétire les cartes et ensuite on en fait la lecture alors je décide de mettre à l'oeuvre mon pouvoir intérieur le deuxième choix ça a été très très rapide il n'y a pas eu beaucoup de cartes mais c'était waouh direct alors je décide de mettre à l'oeuvre mon pouvoir intérieur je décide de mettre mettre à l'oeuvre mon pouvoir intérieur comme ça vous voyez comment je prétire les cartes quand je t'ai à l'avance vous savez quand je vous dis que je veux économiser du temps je décide de mettre mon pouvoir intérieur à l'oeuvre je décide de mettre mon pouvoir intérieur à l'oeuvre oh chanson de Michael Jackson you are not alone ok c'est peut-être pour vous ça alors je décide de mettre mon pouvoir intérieur à l'oeuvre je décide de mettre mon pouvoir intérieur à l'oeuvre oui je mélange les cartes parce que comme je les ai tirées pour les deux autres choix je décide de mettre mon pouvoir intérieur à l'oeuvre ok je vais en remettre une là-dessus parce que c'est pas cohérent à moins que ouais je vais en remettre une ouh ouais il y en a beaucoup là non j'en veux qu'une s'il vous plaît je les ai pas regardées comme ça je suis pas influencée ouais ok bon je préfère j'ai bien fait alors je décide de mettre mon pouvoir intérieur à l'oeuvre s'il vous plaît je décide de mettre mon pouvoir intérieur à l'oeuvre s'il vous plaît je décide de mettre mon pouvoir intérieur à l'oeuvre s'il vous plaît ouh j'ai pas tapé je décide de mettre mon pouvoir intérieur ouh ouh ouais ok Il y a encore du taf, alors, apparemment, pour vous. Je comprends pourquoi vous mettez toute la puissance pour arriver à dépasser quelque chose, vous qui avez fait ce troisième choix. Alors, je n'ai pas retourné toutes les cartes, mais le peu de cartes qui sont retournées, j'ai déjà eu l'idée. Mais, ouais, là, il y a encore un dernier coup d'accélérateur à mettre, pour vous. Allez, je décide de mettre, ouh, bah, dis donc, c'est tombé par terre, puis alors, vas-y. Oh, ouais, c'est ce que je disais, je le savais. Regardez, mes cartes sont tellement cohérentes. On va s'arrêter là, avant que je continue de tirer d'autres cartes. Donc, qu'est-ce que, il y a encore un truc là, ok. Je savais qu'elle allait sortir. La nuit de l'ego, quand j'ai vu ça et ça, j'ai dit, ça va sortir, ok. Ouais, bon. Bon, je comprends mieux. Alors, vous, vous n'êtes pas tout à fait... Là, il y a du gros, il y a encore du lourd, là, dans ce troisième choix. Donc, il y a quelque chose qui est lié à la mer. Je suis ma maison, on dit. Donc, je suis ma maison, déjà, c'est votre âme, ok. Donc, il y a une prise de conscience de votre pouvoir intérieur. C'est pour ça que vous avez décidé de vous mettre à l'œuvre. Là, il y a un désir de guérir. Je l'avais dit, quand je vous ai montré la carte. Il y a une résolution d'une problématique qui est liée à votre maman, ok. Donc, allez chercher au plus profond de vous qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance, adolescence ou peut-être au jour d'aujourd'hui qui est liée à la mer. Donc, la mer va représenter les émotions. La mer va représenter la protection. Donc, déjà, vous êtes quelqu'un d'émotif, vous êtes quelqu'un de protecteur, protectrice. Mais il y a des blessures qui sont dues à beaucoup plus loin, qui font qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans des relations qui sont mises en échec, mais parce qu'il y a un désir. Vous, vous avez besoin que l'autre vous rassure tout le temps, ok. Et c'est peut-être ça qui biaise vos relations liées à l'autre. Ou alors, il n'y a pas qu'en amour que la problématique est assez là. Il y a aussi dans le professionnel, il y a une idée de... Il y a toujours ce besoin de reconnaissance. Il y a toujours besoin, même si vous avez bien fait un travail, vous avez bien fait quelque chose, vous savez que vous êtes dans la réussite, mais vous avez besoin de la validation de l'autre. Vous êtes en manque de reconnaissance. Vous, vous devez travailler ça. Et c'est lié à la mer. Donc, il y a du mental encore. Il y a encore beaucoup trop d'imagination. Il y a beaucoup trop de peur, puisque vous êtes sur un œuf d'épée. Donc là, il y a de la prison mentale. Il y a des peurs infondées. Et c'est ça que j'entends. Pourtant, vous êtes protégé. Pourtant, vous êtes guidé pour continuer de cheminer. Mais il y a quelque chose qui est pénible. Et qu'est-ce qui est pénible ? C'est... J'ai l'impression de voir un enfant qui tape du pied, parce qu'il veut tout de suite quelque chose, comme un caprice. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à obtenir. Et peu importe le domaine dans lequel je veux vous diriger. Et il y a une idée de pourquoi. Pourquoi je n'y arrive pas ? Pourtant, j'y mets toute l'énergie. Pourtant, j'y mets tout mon cœur. Pourquoi ça ne veut pas arriver ? Pourquoi ? Tu vois ? Mais parce qu'il te faut nettoyer quelque chose au niveau, je te dis, de ton mental. Il y a encore des peurs, des peurs infondées. Et toi, si tu n'as pas conscience que toi, c'est ta tête qui te dirige, je ne pourrai pas t'aider. Donc, prends-en conscience. Il y a une idée de se pardonner aussi, de ne pas avoir vu certaines choses ou de ne pas voir certaines choses. Je ne pense pas que dans ta conscience, tu te sens coupable de quoi que ce soit. Et pourtant, la culpabilité est là. La culpabilité de ne pas avoir vu ou de ne pas voir certaines choses. C'est très, très présent dans ce tirage. Regarde. Le danger, le feu. Le feu, c'est le foyer. On est dans Je suis ma maison. Le feu, c'est la colère refoulée. Mais le feu, c'est la passion. Donc, on s'est brûlé. On s'est brûlé les ailes dans quelque chose qui ne vous correspondait pas. Ou vous aviez eu des signaux, des drapeaux rouges, comme je dis, mais vous n'avez pas su les voir. Ou vous n'avez pas voulu les voir parce que vous êtes quelqu'un qui... Vous avez besoin de sécurité. Vous avez besoin d'une épaule sur laquelle poser sa tête, vous confier. Vous avez besoin... J'ai failli dire un mot qui n'est pas joli, donc je ne vais pas le dire. Mais c'est comme si vous ne vous sentiez pas complet tant qu'il n'y a pas quelqu'un à vos côtés, que ce soit au niveau professionnel, comme au niveau sentimental, comme au niveau... Vous avez besoin de quelqu'un, vous. Et c'est pour ça que j'ai eu la chanson de Michael Jackson qui disait « You are not alone ». Et j'ai dit « C'est peut-être un message pour vous ». La chanson, elle dit que tu n'es pas seule. Il y a toujours quelqu'un auprès de toi. Donc, là, il y a de la souffrance. Là, on n'accepte pas son célibat. Là, il y a un gros, gros, gros travail à faire, les loulous. Et je vous dis, allez sonder en vous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et qui est lié à la mer. Et faites taire, justement. Vous imaginez trop de choses qui n'ont pas lieu d'être. Vous êtes dans votre prisonnier. Regarde. Vous êtes prisonnier, prisonnière de votre mental, de vos peurs qui, pour moi, sont infondées. Et c'est quelque chose qui vous est pénible ou de reconnaître ou à supporter. Mais il y a une idée quand même que c'est comme une nécessité. Vous avez besoin de passer par... Tout a une raison d'être. Vous avez besoin de passer par cet état de fait ou peut-être que vous avez besoin d'entendre ma guidance pour comprendre certaines choses. OK. Alors, on va voir avec les réponses angéliques si on est sur de la prédiction ou sur un état de fait. Pour vous, Amine, troisième choix. Ouh ! Allez, ça a sauté direct. Oui ! Point d'exclamation. Repensez-y ! Ah 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 ! Tu vois ? Ah 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 ! Pardon ! Rire de sorcière ! On est encore dans la tête. Donc, toi, à mon avis, tu as une idée obsessionnelle par rapport à quelque chose où on te dit c'est pas bon ce que tu as dans ta tête et que tu as l'idée de faire ou l'idée de ne pas faire. et on te dit change d'état d'esprit, change ta façon d'alimenter ton esprit, retrouve, retrouve le je suis ma maison, retrouve tes émotions, retrouve ton âme, fais taire, fais taire tes peurs. Donc, si tu as une peur d'échouer, si tu as une peur d'aller vers quelqu'un, si tu as une peur, c'est ta tête. Donc, fais le contraire de ce que tu as en ce moment dans ta tête. OK ? Parce que c'est ça qu'on te dit là. Oui, point d'exclamation, repensez-y, point d'exclamation. On te donne un ordre. Là, les anges te donnent un ordre. Moi aussi. Bon, allez, on continue. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc, tu vois que toi, tu as encore à cheminer. C'est pas, voilà. Là, de toute façon, avec les cartes que tu as, si tu ne comprends pas que que pour le moment, tu es... Ce que tu ne veux pas voir, c'est que pour le moment... Ce que tu ne veux pas voir, et on te dit pardonne-toi, c'est qu'en ce moment, tout ce que tu es en train de faire est guidé par tes peurs et par ta tête. Et toi, tu crois que c'est ton cœur. Toi, tu crois que c'est ton âme. Et on te dit non, 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 non. Donc là, on te dit détermination. Donc, on te parle d'être courageux. Persévérance. Donc, on te dit de continuer de cheminer. Et patience. Donc, on te dit que pour le moment, rien ne se passera. Surtout au niveau de l'amour. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu résolves. Et tu as compris quoi, je te l'ai dit. On va quand même aller creuser avec mes petites cartes là pour voir qu'est-ce qu'il te faut comprendre justement. Eh ouais, je n'ai pas des chansons dans la tête pour rien. Écoutez-la, la chanson de Michael Jackson. You are not alone. You are not alone. I am here with you. Tu vois ? C'est cette chanson-là qu'il faut écouter. Si tu ne comprends pas l'anglais, il y a des traductions. Alors, quelle est la dernière loi de l'attraction que tu es faite ? Bah ouais, il y a une idée en fait de continuer d'avancer mais dans la positive attitude. De croire que il y a une issue positive qui est possible. Donc, toi à mon avis, tu n'as pas la croyance que quelque chose de beau puisse t'arriver. Donc, tu as peut-être la fausse croyance de le bonheur c'est pour les autres et pas pour moi certainement. Ensuite, on a quoi ici ? Quelle est la chose la plus rédhibitoire ? Bah, on l'a eu pour les trois groupes ça. Quelle est la chose la plus rédhibitoire pour toi dans une relation ? Donc, il y a une idée dans ton imagination ok ? Que tu as certainement, tu n'as pas vu ou tu n'as pas voulu voir quelque chose qui chez l'autre ne te correspondait pas mais tu, comme je l'ai dit pour le premier groupe, tu as mis un mouchoir sur ton cœur sur ce truc là en te disant bon bah ça c'est pas grave ça va passer mais c'était très existant. Donc, il y a une idée de remettre en miroir là qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui a été rédhibitoire chez l'autre parce que ça risque de se représenter et ça risque de te remettre dans des schémas répétitifs. Alors, je mets les trucs ici parce que c'est la queue de grisette et puis en dos de deck quelles sont les trois plus grandes réussites ? Ouais, c'est le deuxième tirage. Quelles sont tes trois plus grandes réussites ? S'il te plaît, mets-les en miroir parce qu'on a envie de te redonner de la confiance en toi et on a envie de te booster pour que tu accélères là parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas résolu chez toi et tu ne vois pas. Toi, tu as la croyance que oui mais, ben non. Ben non. Voilà, on s'arrête là-dessus parce que 45 minutes, voilà, j'ai un taf de monstre aujourd'hui. Je vous envoie plein d'ondes positives. Le dernier choix là, réécoutez plusieurs fois la guidance parce qu'il y a de la compréhension à avoir. Ne soyez pas dans le déni, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette guidance et si vous n'avez pas triché, c'est qu'il y a quelque chose qu'il va falloir que vous compreniez justement pour évoluer parce que là, vous cherchez à guérir de quelque chose. Donc, si vous cherchez à guérir, c'est que vous avez conscience que quelque chose ne va pas dans le sens où vous voulez aller ou dans le sens ou dans le sens de ce que vous souhaitez obtenir. Donc, plein de bisous à vous. Donc, comme je l'ai dit, partagez, commentez, likez. Comme d'habitude, barre de description pour la guidance prive avec Maëlle. Plein de bisous, bisous, bisous pour la journée et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. C'était Maëlle et Grisette. Je vais vous la montrer. Coucou, mon amour ! Voilà. Des bisous. Sous-titrage ST' 501